Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour invoquer la vie d'un homme notamment connu pour son oeuvre Mémoire d'Outre-Tombe. Il s'agit de François René de Châteaubriand. Châteaubriand est né dans une vieille famille aristocratique le 4 septembre 1768, et non en octobre ou novembre comme il l'avait confondu dans ses Mémoires d'Outre-Tombe. C'est un grand précurseur du mouvement romantique surnommé à son époque l'Enchanteur. Il était à l'origine destiné à être marin puisque son père était armateur, mais il rata l'examen de garde de la marine. Il passa son enfance au château de Combourg en Ile-et-Villaine en Bretagne, et pourtant déjà à cette époque-là, il fréquentait à Paris de grands noms comme André Chénier. En 1791, il part 5 mois au Nouveau Monde. Il visite alors New York, la région des Grands Lacs ou encore les chutes de Niagara, ce qui l'inspira beaucoup pour ses oeuvres. De retour en France en 1792 à 24 ans, il se marie avec Céleste Buisson de la Vigne. La même année, quelques mois après, il repart en Angleterre cette fois-ci pour 8 ans. En effet, il regarde avec sympathie les débuts de la Révolution, mais les excès qu'il voit notamment à Rennes et à Paris le font rapidement changer d'opinion. Et comme il l'écrit dans ses Mémoires du Trotton, « La Révolution m'aura entraîné si elle n'avait pas commencé par des crimes. Je vis la première tête au bout d'une pique et je reculais. » En 1801, il rentre en France et dès lors, de nombreux changements s'opèrent dans la vie de Chateaubriand. Il s'installe à Paris, loin de sa femme et de sa fille. Il publie ses premiers romans qui rencontrent un vrai succès. Et enfin, il s'engage aux côtés de Napoléon Bonaparte. On peut distinguer ses oeuvres majeures de Chateaubriand. Et c'est historique sur les Révolutions. En 1797, Attala, qui est un roman chrétien. René, en 1802, un roman à dimension autobiographique dans laquelle il évoque son amour pour sa sœur. Le génie du christianisme, en 1802, puisqu'il retrouva la foi après la mort de sa mère. Il est une erreur de Paris à Jérusalem, en 1811, après un long voyage autour de la Méditerranée. Et enfin, mes morts d'autre temps, nous y reviendrons après. Comme je vous l'avais dit, il s'engage aux côtés de Napoléon Bonaparte. En 1803, il est nommé secrétaire d'ambassade à Rome et il accompagne le cardinal Fèche à Rome. Cependant, en 1804, il refuse le poste de ministre dans le Valais qu'il juge probablement indigne de lui. Et la même année, l'exécution du duc d'Ambain lui sert de prétexte pour ressortir de la politique. Et à partir de cette année-là, il se montra un farouche opposant au régime napoléonien. En effet, Chateaubriand était opposé à la tyrannie napoléonienne qu'il critiqua dans un article paru dans le Mercure de France en 1807, comparant notamment Napoléon à l'empereur romain et tyran d'Héron. Pourtant, Napoléon obligea Chateaubriand à se présenter à l'Académie française. Et il y fut accepté avec une très large majorité en 1811, au fauteuil 19. En 1821, Chateaubriand est décoré de la Légion d'honneur. Il eut une place non négligeable dans la politique française. Fidèle au Bourbon durant la restauration. Surtout dans sa première partie en étant notamment ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et ambassadeur. En Suède, à Berlin, à Rome, à Londres. En se plaçant parfois dans le gouvernement et parfois dans l'opposition. A partir de la monarchie de Juillet, François-René de Chateaubriand quitte le monde politique pour s'engager entièrement dans la littérature. D'ailleurs, il avait horreur de Talleyrand et Fouché, comme il montre dans ses Mémoires d'Outre-Tombe en évoquant le 7 juillet 1815. Tout à coup, une porte s'ouvre. Entre silencieusement, le vice appuyait sur le bras du crime. Monsieur de Talleyrand, soutenu par Monsieur Fouché. Il eut une carrière journalistique en parallèle de ses carrières littéraires et politiques. Ce qui nous montre bien que déjà à l'époque, Chateaubriand avait compris l'enjeu qu'était le journal. Comme moyen de communication, surtout au 19ème siècle, qui correspond à l'âge d'or des journaux. Par exemple, lors de la période des 100 jours de Napoléon, il dirigea le journal monarchique du gouvernement en exil, le Moniteur de Gant. De même, il créa un journal, Le Conservateur, aux idéaux légitimistes. Mais une loi répressive sur la presse en 1920 le fit stopper. Son œuvre la plus connue est bien sûr Mémoires d'Outre-Tombe. Son écriture commença sous le nom Mémoires de ma vie en 1809 et s'achetant en 1841. Il lui fallut donc 30 ans pour les rédiger. C'est un grand projet autobiographique, une vaste fresque retraçant sa vie. Les Mémoires d'Outre-Tombe furent publiées après la mort de Chateaubriand comme il le voulut. Elles furent décrites par Jean d'Ormeçon comme un chef-d'œuvre absolu. Les Mémoires d'Outre-Tombe sont constituées de 42 livres, divisés en 4 parties. La première, des livres 1 à 12, expose plusieurs thèmes comme l'enfance, la jeunesse ou encore sa carrière militaire. Avec par exemple la citation « C'est dans les bois de Combourg que je suis devenu ce que je suis » dans le livre 3. La seconde partie, des livres 13 à 18, montre sa carrière littéraire. La troisième, des livres 19 à 34, montre sa carrière politique. Et enfin la quatrième, des livres 35 à 42, présente la fin de sa vie et l'avenir français. Les thèmes abordés sont multiples comme la nature, la mer, l'amour, la mort. C'est le testament littéraire d'un homme qui provoyait les républiques les plus ambitieuses. D'un homme qui ne cessait de contester le passé dans le rêve d'un avenir meilleur. On y retrouve d'autres citations célèbres. La première, mes livres ne sont pas des livres mais des feuilles détachées et tombées presque au hasard sur la route de ma vie. La seconde, le péril s'évanouit quand on ose le regarder. La troisième, il écrit dans les dernières lignes. Je vois les reflets d'une aurore dont je ne verrai pas le jour, pour évoquer le siècle qui arrive. C'est un précurseur du romantisme pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ses écrits sont empreintes d'un lyrisme souvent exacerbé. Ensuite, il développe le motif de la vague des passions, qu'il développe dans son génie du christianisme. Un état de l'homme qui précède les mouvements des grandes passions. Enfin, il a souvent recours à des paysages états d'âme pour évoquer les sentiments intimes du mois. Châteaubriand meurt le 4 juillet 1848. On retrouve sa tombe sur les lots du Grand B à Saint-Malo comme il l'avait souhaité. Enfin, je citerai Victor Hugo qui écrivit le 10 juillet 1816 dans son journal intime, à l'âge de 14 ans seulement, une phrase célèbre qui veut tout dire. Je veux être Châteaubriand ou rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur François-René Châteaubriand. Je vous dis à la prochaine. Salut ! François-René Châteaubriand François-René Châteaubriand François-René Châteaubriand François-René Châteaubriand François-René Châteaubriand